L'infrastructure routière a été étudiée. Est-ce que le projet a été concerté avec SNCF par exemple ? Pourquoi la ligne SNCF qui est à Bedouin actuellement, qui servait à une époque pour transporter les céréales, est apparemment une autre norme ? Est-ce que ce projet a été débattu ? Ou est-ce que c'est quelque chose maintenant qu'il faut accepter tel quel, avec les inconvénients qui peuvent... Je pense aux villes, comme Mille Leveau par exemple, qui vont traverser par les canyons en permanence. Est-ce que c'est pour aller sur nos jambes ? Est-ce que c'est prévolu ? Je réponds à vos questions. Alors la première question de la plateforme de Sodium, c'est une construction d'une plateforme. Donc je crois qu'il faut arrêter de mélanger les choses. Vous avez des silos à CIGI, vous avez des silos à Nenon, les silos de CIGI... Ils sont appelés à être démolis, non ? Voilà. Comment ? Ils sont appelés à être démolis ? Oui, je sais. Simplement, pour répondre à votre question sur Soignol, plateforme de campagne. Soignol, c'est une plateforme de campagne. Donc c'est destiné à quoi ? C'est destiné à recevoir les récoltes des agriculteurs d'une façon temporaire. C'est-à-dire que vous allez avoir un combascule, un AGECO, etc. Et souvent, c'est même vidé en extérieur. En extérieur. Donc ça veut dire que les établissements soufflés, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, c'est reprendre les récoltes ou les réexpédier en direct s'ils ont les marchés et qu'ils repartent en direct, ou ils les restockent dans des silos plus importants. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les plateformes. Alors c'est un objectif. C'est un, que les agriculteurs ne passent pas leur vie sur la route avec du matériel agricole. Et ça, je pense que toute la population va être d'accord avec moi pour dire, moins les tracteurs sont sur la voie publique, mieux c'est. Autant plus que, voilà, c'est du matériel important. Donc, pour répondre très franchement à votre question, c'est un plus pour notre territoire. C'est, à partir du moment où il n'y a pas de construction en tant que telle, c'est un permis de construire simple. C'est un permis de construire simple. Donc c'est quelque chose qui est important pour le territoire, c'est un plus pour le monde agricole, et ça n'est qu'une plateforme. Donc j'ai envie de dire, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet. Alors là, c'est vrai que, c'est plus important, mais je vais vous raconter, parce que le problème de l'agriculture et le problème de nos négociants coopératifs, ou soufflés parce que c'est un des grands faiseurs du territoire, souvent, ils se sont implantés le long des lignes de chemin de fer. Donc, où ils étaient le long des lignes de chemin de fer, où ils étaient en Bordeaux. Nogent, c'est, voilà, nogent, c'est important. Valeur aujourd'hui, les contrats, excuse-moi, mais il faut que je le fasse, les contrats avec la SNCF sont beaucoup plus compliqués. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui coûte le moins cher pour faire un rendu en Rouen, c'est la voie de l'eau. C'est-à-dire que pour une coopérative ou un négociant, c'est la voie de l'eau qui permet d'acheminer les tonnes de céréales au moins cher au rendu en Rouen. Et le rendu en Rouen, c'est nous, c'est la bourse, si vous voulez. Vous vendez un grain de lait, c'est du rendu en Rouen. Voilà. Donc, vous comprenez que nos coopératives et nos allocutions sont très intéressées par ça. Et vous savez bien que la scène à grand gabarit, Nogent, au-delà de Bré, c'est aussi un argument important d'acheminement des denrées à moins de repris. Parce que la voie d'eau, ça a quand même l'avantage de moins de repris, mais surtout, l'avantage au titre de la pollution, ça n'a plus rien à voir. Donc, comme nous, sur notre projet de territoire, on développe, on veut développer le port de Bré, et que l'on dit aujourd'hui, au service de l'État, vous vous rendez compte, on n'a que 6 kilomètres à faire pour rendre Bré accessible à la scène à grand gabarit, mais pour nous, c'est un vrai sujet économique. Mais c'est un vrai sujet économique. C'est pas... Voilà. Donc, ça fait partie des atouts de notre territoire. Les camions, ils ront plutôt à nos gens qu'à vrai. Non. Alors, la règle générale, excusez-moi, messieurs les agriculteurs, si je dis une bêtise, vous me reprenez. Simplement, pour un faiseur, il a toujours intérêt à faire descendre son l'un. C'est-à-dire, dit autrement, quand vous êtes à Morvan, c'est de... même s'il le fait, mais c'est toujours compliqué de ramener à nos gens pour repartir à Rouen. Vous avez tous compris que c'était pas le sens. Alors après, ils le font de temps en temps parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Mais on a tous intérêt à faire descendre les produits. Mais quand on est à Bray-sur-Seine, on a intérêt à faire du directement. Voilà, on va dire des choses, quand l'ancienne seconderie de Bray est achetée par Soufflé, c'est dans cet objectif-là. Alors après, c'est une règle générale, mais les agriculteurs vont reprendre. Vous savez bien que maintenant, c'est de plus en plus pointu, suivant les variétés de blé, suivant l'usage que l'on en fait, les destinations sont différentes, etc. On ne va pas en fait en détail. Mais les grands principes, c'est ça. Nous, au niveau du territoire, pour répondre vraiment à votre question, vous savez qu'on est obligé de, puisqu'on est une communauté de communes de plus de 20 000 habitants, on est obligé de mettre en place ce qu'on appelle un plan climat-énergie. Le plan climat-énergie doit prendre en compte qu'est-ce que le territoire fait pour réduire son empreinte carbone, réduire la consommation d'énergie et comment elle organise sa vie sociale et économique ? Vaste sujet. On a pris le problème à l'inverse, c'est de dire, si l'État nous aide à avoir la voie d'eau, on a déjà réglé le problème des scieurs morgue. Donc, on va diminuer largement notre présence au niveau du transport. Donc, c'est la première économie, c'est justement de valoriser au mieux la voie d'eau. Je vous rappelle quand même que la voie d'eau, c'est le monde agricole, et puis c'est le monde des granulaires aussi. Donc, je pense que c'est important. Vous me parliez des voies du transport, c'est ce qu'on appelle la mobilité. Donc, dans notre État des lieux, on a pris en compte notre environnement au niveau des voiries. Simplement, les voiries, on est sur des voiries, globalement sur le territoire, des voiries départementales. Donc, ce n'est pas dans notre pouvoir de dire, on va renforcer tel ou tel axe. Notre pouvoir, c'est plutôt de dire, on a un axe intéressant, comment on le valorise ? Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas décideurs.